salut les conquistants se retrouve aujourd'hui autour d'une nouvelle vidéo t34 shielding c'est parti alors on commence on commence là tout de suite rapidement par une petite info je ceux qui sont sûrement discord l'ont vu certainement passé je voulais je voulais renouveler l'info sur la chaîne donc voilà pour les gens qui nous suivent sur la chaîne et qui sont pas sur le discord petite info officielle voilà vous pouvez voir on est sur le discord officiel world of tongue blitz de wargaming petite info qui est passé donc le 31 octobre voilà donc dans l'onglet community news je l'ai relayé sur le mien voilà sachez le l'équipe world of tongue blitz les développeurs cherchent des super testeurs donc voilà vous avez une chance si vous le souhaitez pouvoir postuler alors il ya des prérequis je vais vous montrer ça mais mais vous pouvez le faire donc allez-y allez-y je vous engage à y aller n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas voilà moi j'ai envoyé j'ai envoyé ma candidature donc les prérequis bon c'est en anglais naturellement où est ce que ça se passe ça se passe sur le forum world of tongue blitz donc le forum officiel de blitz donc hébergé par wargaming vous vous loguez avec le compte et le mot de passe que vous utilisez dans le jeu donc l'adresse mail utilisé par que vous utilisez dans le jeu ainsi que le mot de passe du jeu et vous allez vous arriver donc pour postuler sur cette page je vous remettrai lien en bas de la vidéo dans les commentaires voilà je l'avais mis ici je l'avais relayé dans les infos fait un petit poste voilà donc les prérequis lesquels sont-ils donc alors le super test déjà c'est un programme pour permettre aux joueurs qui ont de l'expérience qui le souhaite de d'entrer sur un serveur privé d'échanger avec les développeurs et donc d'être sollicité sur ces serveurs là pour tester de nouvelles choses de nouvelles cartes de nouveaux tanks en avant première et donner des feedbacks aux développeurs s'agit pas de jouer de jouer gratos et puis de non il faut rendre compte systématiquement c'est des sessions qui sont planifiées à l'avance qui vont exiger du temps et ensuite il va falloir faire des retours des écrits en anglais ou en russe donc il faut voilà prérequis parler anglais éventuellement parler russe savoir à l'écrire naturellement donc on vous présente tout ça dans ce poste de code again qui est wargaming staff donc voilà c'est un il a posté ça comment ça se passe donc il ya des périodes concrètement je viens de le dire qui vous dans lesquelles les super testeurs vont être sollicités ils vont venir se connecter un client à part du jeu donc faut avoir la place pour héberger un deuxième client du jeu et ils vont du coup jouer avec les nouvelles possibilités mises en place par les développeurs et qui ne concerneront que les super testeurs ça peut être des nouveaux tanks ou ça peut être de nouvelles maps et ensuite il faudra rendre compte donc qu'est ce qui est qui est éligible pour participer il faut avoir au moins dix mille batailles ça c'est important et au moins mille batailles dans un véhicule dans des véhicules de rang 10 voilà alors c'est pas j'ai un véhicule de rang 10 j'ai dix mille batailles dedans c'est dix mille batailles au total de ces véhicules de rang 10 si vous avez quatre véhicules de rang 10 et qu'au total vous avez mille batailles 2000 batailles 5000 batailles et 4000 batailles ça passe il faut aussi avoir une excellente compréhension de la mécanique du jeu donc entendez voilà être vétéran être vétéran un petit peu être là depuis quelques années même si vous postulez avec un contre et rôle voilà au moins dix mille batailles dans votre compte et pouvoir justifier que vous ayez un peu d'expérience dans le jeu donc l'anglais est la langue la langue privilégiée naturellement il faut une exception à l'anglais avec le russe il faudra que les participants aient un discord donc un pas un serveur discord la login discord on vous demandera le login votre contact sur discord et l'accès à un serveur team speak 3 pour des communications vocales donc vous parlez bien anglais comment comment postuler donc si vous avez tous ces prérequis ben écoutez il suffit vous avez un lien un lien un lien un lien qui est dans le poste vers lequel vous allez arriver sur un sondage vous cliquez oui pour postuler ou sinon vous cliquez pas sur le lien et quand vous cliquez oui vous rentrez votre votre login rentre dans la base de données attendue par les développeurs et si votre candidature est retenue ils vous contactent ils vous contacteront dans le jeu ainsi que dans le forum et ensuite voilà la phase de test du super test commence c'est à dire qu'on va vous demander vous posez un questionnaire il va falloir répondre vous allez devoir faire une revue d'un tank de tier 10 et ainsi que la revue d'une carte en anglais donc développer vos points dire les pour les comptes voilà faites voir revue pour montrer aux développeurs vous êtes capable de faire une revue on vous demande pas de deux on vous demande d'être honnête voilà donc soyez honnête vous écrivez ce que vous demande pas d'être positif négatif ou mitigé on vous demande d'être honnête d'écrire votre ressenti voilà c'est ce qu'ils attendent et les recrutent entre 100 et 150 participants donc c'est maintenant c'est maintenant vous avez jusqu'au 30 novembre ils prendront ils vont contacter les super testeurs choisis au fur et à mesure du sondage et pour faire à démarrer ça au premier décembre il faut être majeur il faut être majeur et il y aura un contrat à signer pour ceux qui seront retenus voilà sachez le faut être majeur et il y aura un contrat parce que les super testeurs n'ont strictement pas le droit de communiquer des informations que ce soit des screenshots des écrits de partager leurs ressentis ailleurs qu'avec les développeurs ailleurs que sur la plateforme qui sera mise à leur disposition interdiction d'en parler en bataille interdiction d'en parler danger interdiction d'en parler sur discord interdiction de quoi que ce soit donc voilà écoutez moi j'ai envoyé la candidature et je suis en phase de sélection si je suis pris je voudrais savoir mais vous n'en saurez pas plus voilà super testeur je crois qu'on peut le dire par contre quand on l'est on ne dialogue pas des tant que qu'on teste tant que wargaming n'a pas fait la sortie officielle voilà voilà donc je voulais partager cette info avec vous je vous mets le lien en bas dans le commentaire voilà on dit un premier step donc faut appliquer pour candidater sur le forum ici vous allez là et là vous faites c'est le sondage voilà vous envoyez votre candidature on peut voir qu'il y en a déjà 425 qui ont envoyé leur candidature et après si votre profil les intéresse eh ben ils vous demanderont d'écrire une revue comme je vous ai indiqué et enfin ils feront leur choix donc voilà voilà c'était la petite info allez info primordial quand même parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui rêverait de devenir super testeur désormais vous savez qu'est ce qui est demandé il ya c'est pas souvent quand il ya des vagues de recrutement je crois que j'ai lu que c'était la deuxième uniquement donc voilà 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 allez-y foncez foncez et puis bon courage on revient dans le jeu tk t34 shielded t34 shielded t34 shielded t34 shielded donc rappelons plus de tanks premium de rang 5 gratuit puisqu'il y avait un petit petit abonnement à faire bon rapidement vous avez vu c'est un t34 un peu moins mobile qu'un t34 surtout avec du blindage espacé partout pardon tout autour de la tourelle voilà donc là tous les obuites ne prendront pas la tourelle attention vous avez un énorme voilà ici là en dessous de la partie blindage espacé vous avez un énorme point faible donc ici quand vous serez en frontal vous pourrez prendre des tirs sous le mantelé ou en dessous des joues de tourelle ensuite vous avez du blindage espacé bah partout autour donc donc sur la partie le long des chenilles ainsi que tout ça sur le flancé donc voilà on va regarder la mobilité du tank n'hésitez pas anglais toujours utiliser vos techniques de galets avant droit et galets avant gauche pour présenter le tank de cette manière au tir adverse et pouvoir avoir des boons on est au rang 5 on a 55 mm sur la tourelle 55 en frontal sur le châssis le châssis bien anglais un t34 45 mm sur les flancs de tourelle 40 sur les flancs de châssis et 45 et 40 à l'arrière de la tourelle et à l'arrière du châssis donc pour rappel un l'arrière de la tourelle bien entendu il ya du blindage espacé derrière du châssis c'est du t34 classique voilà donc on l'a vu la plaque de blindage frontal est bien anglais donc voilà on fait ça peut vous c'est surtout quand vous anglais un peu de temps que attention toujours pareil la plaque la partie inférieure là qui est toujours un petit peu prenable aux munitions adverse donc portée de vue 256 mètres c'est plutôt pas mal dissimulation on s'en fout on est là pour tanker en un moyen on a un dpm de 1400 pratiquement cette seconde de temps de rechargement mais un bel alpha dans le temps que c'est ça qui est bon 110 mm de pénétration à la paix 156 à la hit et 40 à la hache pour des alphas respectifs de 160 120 et 200 si vous pouvez mettre des haches ça fait mal c'est un bel alpha au rang 5 le 200 temps de viser quatre secondes par contre la dispersion n'est pas la meilleure point 375 on est en dessous de ce qui peut être dit comme moyen c'est une dispersion dans le tank lourd donc concrètement vous êtes un médium vous êtes là quand même pour aller tanquer on a 17 degrés d'élévation pour 8 de dépression donc tant que de hold down n'hésitez pas à aller sur les collines à utiliser votre dépression vitesse maximale 45 km en avant 20 en arrière 31 km seulement de moyenne rapport poids puissance de 16 donc c'est assez moyen c'est moyen moyen pour un moyen en termes de mobilité mais bon c'est largement compensé par l'armure comment équiper le temps bas je joue au dpm je joue avec la vitesse de visée ainsi que encore une fois le stabiliteur vertical pour améliorer la dispersion et les tirs en mouvement système de défense je vais jouer au blindage amélioré naturellement ce qu'on a pas mal de blindages espacés donc plus 4% au blindage de la caisse et de la tourelle c'est bien c'est bon ça fait bon de ces boîtes à outils on va le jouer avec les optiques améliorées un pouvoir plus loin naturellement l'accélérateur du moteur et enfin le système de livraison de consommables pour pouvoir obtenir les consommables 15% plus rapidement en termes de l'hôte on a donc 55 ap 25 il tient à pas mal quand même au cas où et 10 explosifs on va regarder les provisions donc le lait concentré et naturellement le carburant standard les consommables sont toujours les mêmes kit universel adrénaline accélérateur on se retrouve tout de suite dans le replay et on enchaîne on enchaîne on enchaîne on retrouve l'ami julien 22 56 crazy gang nous sommes sur la carte carrière en tir 5 t 34 shield coup d'oeil matchmaking de léger de teddy trois moyens dans l'équipe en face ils ont un lourd deux moyens de teddy et de léger alors il y aura peut-être fort à faire parce qu'il ya un at2 en face donc c'est toujours assez compliqué tu qui tu qui les at2 sur ton frontal et on va voir on va voir voir ce que nous fait nous propose notre ami julien julien marsouin si ma mémoire est bonne t-34 shielded t-34 shielded beaucoup de blindages espacés et là on peut voir que voilà ça passe impeccablement bien en dessous du blindage espacé ou comment on appelle cette partie au rados juste en dessous de la tourelle entre la tour et les châssis vous avez un espace dans laquelle la munition par laquelle la munition peut s'infiltrer et donc on a eu un joli lucky shot ici et julien avance allez on va aller sortir le l'estervé première qui l'estervé 42 et en avance sur le t-34 shielded adverse on peut voir qu'il n'y a personne d'autre donc là aller hop dans le bas de caisse c'est bon on recule on se met à couvert on aurait pu donner un petit peu d'angle à faire un peu de side scrap ici on en remet une on en prend une et le t-34 shielded rouge s'évapore avec une petite insulte ici il a écrit écrit en cyrillique voilà gandons du préservatif en tendu de manière vulgaire donc ce n'est pas un compliment venant du volverine de notre équipe le mathilda mathilda alors attention ce qu'une mathilda ou les au camp il est au camp derrière très joli tir ça c'est un joli tir vous pouvez voir que on utilise j'utilise la visée la visée pour faire des tirs précis voilà sur le mathilda il se met à couvert là on est on est on est à couvert les latour est pu tenter le une hit en flanc de tourette là ça serait passé pas hésiter dans ces situations là c'est pour ça qu'on a du démunition premium et surtout que voilà 9 fois sur 10 la munition premium à une meilleure une plus forte valeur de pénétration elle fait un petit peu moins d'alpha naturellement que la munition standard mais c'est le jeu et ça permet de faire des dégâts sur des tanks un peu plus blindés allez ou du top-tier allez julien on va aller s'occuper du covenanter là qui part en reculant qui recule qui recule qui recule et recule on va assurer il faut assurer la pénétration assurer la kill est-ce qu'on va pouvoir le faire ouh c'est ça que c'est bon joli bon si c'est tout de suite vous voyez julien qui se remet à couvert ça y est l'ensemble de des rouges restants sont spotés donc on est dans une situation 4 contre 4 4 contre 3 attention l'alecto là qui qui rush sur le a20 le a20 qui va se faire sortir par vraisemblablement le alecto le mathilda ça y est c'est fait on est dans une situation à 3 contre 3 le at2 très lent qui est en support là-haut allez il serait bien d'en mettre une sur l'alecto l'alecto qui rush alors attention ce qu'ont notre alecto aussi au one shot est passé le alecto rouge julien on support ah ça y est on se fait sortir par l'alecto rouge allez ça a dommage il n'est pas passé ce qui va faire l'erreur l'erreur de ressortir julien très prudent et joue avec beaucoup de patience c'est très intelligent ce cette partie jusqu'à présent on peut voir il n'a pas perdu beaucoup il a pris qu'un seul tir pas perdu beaucoup de points de vie et voilà la t se présente attention là ça ne passe pas allez on va relocaliser on a le gargoyle il va falloir faire du support prendre des tirs sur le flanc est-ce qu'on va tenter sur le mathilda non ça passe passer dans le cantenaire allez le alecto qui se présente qui va prendre un tir ce serait bien de sortir l'alecto où c'est ça que c'est joli très très bien très très bien alecto tout passe à la hache vous pouvez lâcher facilement pénètre partout sur l'alecto alors attention ou presque allez on va aller sur le mathilda il faut le sortir petit coup de side scrap ici on a craqué l'adrénaline allez ne pas hésiter à assurer la visée on est passé à la premium on assure à la hit allez allez julien allez sors-le 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 voilà encore un tir 4 secondes 3 2 1 on passe à la ap on est sur le flanc ça a pénétré ça détruit le mathilda il nous reste un at2 l'at2 qui va aller sortir le gargoyle l'at2 qui va avoir forte affaire avec l'ami julien plus mobile donc julien tout simplement quand vous êtes il vous reste en 1 contre 1 face à un t10 c'est très simple vous allez derrière lui voilà ce que fait julien magnifique vous restez derrière et là c'est terminé peut plus rien faire vous êtes pour le farm et maxi rôle magnifique encore one show et c'est acquis et voilà comment on fait une master une ace facile ah ouais fin facile quand même pas si facile parce que ben julien il a très très bien joué avec beaucoup donc master beaucoup de patience il nous fait un 5 kill médaille de radley walters naturellement le gros calibre ainsi que le badge guerrier 2000 points de dégâts 5 kills on va tout de suite regarder le détail donc sur ces nouveaux écrans ils vont ça va encore changer dans les prochaines mises à jour c'est pas encore optimal ça wargaming a déjà communiqué là dessus donc on retrouve quand on clique sur le nom de notre compagnon on retrouve l'ensemble de du ruban avec toutes les médailles on retrouve l'ensemble des stats donc là on n'a pas d'assist on n'a pas de points pris l'adversaire ni capture mais pour avoir le détail vous pouvez cliquer ici sur le petit tiret qui sont en bas et là vous avez le détail la nouveauté c'est qu'ici on a le décompte par ligne de des points de d'expérience donc ça c'est très bien l'expérience de base elle est ici c'est celle là qu'il faut prendre en compte pour ou contre l'aïs elle n'est plus présente dans le l'onglet des joueurs les fins d'écran de bataille et enfin l'efficacité c'est ici donc à t2 et demi détruit quatre tirs pénétrant six au but 600 points de dégâts le covenanteur deux tirs de qui de deux tirs la kill le mathilde à 5 tirs 500 points de dégâts la kill la lecto un tir la kill le strv 80 points de dégâts le tir qu'il est enfin quatre 500 points de dégâts pris sur tk34 shielded on va y arriver gg à toi l'ami voilà les tankies j'espère que cette revue du t34 shielded vous a plu petit point de focus sur le super test voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas à y aller à postuler voilà si vous avez envie de faire partie de l'aventure vous aussi voilà bah écoutez j'espère que cette revue vous a plu joli petit game un plaisir toujours renouvelé à commenter voilà écoutez bientôt bientôt très bientôt la mise à jour 9.4 les nouveaux td et puis l'événement des clans commencez à vous préparer commencez à vous rapprocher des clans à vous regrouper voilà faites le entre vous nous au crazy gang on est en train de déplucher les candidatures voilà 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 je vous dis tout écoutez ben voilà allez je fais des bisous le bonjour aux amis les autres on les aura la suite au prochain vous